Les deux chefs de diplomatie ont échangé leur point de vue sur les relations bilatérales des deux pays, de même que sur les questions internationales et régionales. Ils ont indiqué vouloir travailler à développer un partenariat stratégique global qui bénéficiera aux deux parties. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a interrogé sur la valeur et la sagesse des sanctions comme moyen de mettre un terme à un conflit. Il a déclaré que la Chine et le monde en développement estimaient qu'il existait d'autres moyens plus efficaces, tels que le dialogue et la négociation. Il a affirmé que les sanctions liées au conflit avaient un impact sur l'économie mondiale, toujours sous pression depuis la pandémie. Il a critiqué la mentalité de guerre froide de l'Occident et a souligné que la souveraineté indépendante et l'intégrité territoriale devaient être respectées en tout temps. Le président Xi Jinping a été très clair et complet quant à la position de la Chine en Ukraine. Et le message le plus important fut que la Chine est toujours une force pour la paix dans le monde. Nous soutenons toujours la paix et nous nous opposons à la guerre. Et cela n'est pas que dans la tradition culturelle et historique de la Chine, mais également dans notre politique étrangère constante. Par conséquent, nous apporterons notre jugement indépendamment d'une manière juste et objective, basée sur les mérites de la situation elle-même. Nous n'acceptons aucune coercition ou pression extérieure. Et nous nous opposons à toute accusation sans fondement ou suspicion contre la Chine. En fait, le président Xi a aussi mis en avant une solution de la Chine à la crise en Ukraine, avançant qu'il est impératif que toutes les parties travaillent ensemble à promouvoir le dialogue et la négociation, appelant à cesser le feu pour éviter les victimes civiles et une crise humanitaire en particulier. La solution à long terme est l'abandon de la mentalité de guerre froide et la confrontation entre les blocs. Une conception réellement équilibrée, efficace et durable de la sécurité régionale est la seule manière de parvenir à une paix et à une stabilité durable sur le continent européen. L'Algérie a une tradition de non-injurance dans les affaires intérieures des autres pays et s'oppose aux politiques de puissance. Comment l'Algérie perçoit les défis auxquels sont confrontés les pays en voie de développement, comme l'injurance extérieure et les sanctions unilatérales ? Le conseiller d'État Wang Yi a également mentionné l'impact des politiques de puissance sur les relations internationales. Nous voyons la Chine en tant que puissance majeure ayant une influence mondiale significative. La Chine possède une économie gigantesque et soutient la justice et le principe de non-alignement. La Chine a toujours affirmé sa position constante, de même que l'égalité et la justice dans les relations internationales. Par conséquent, la Chine jouera un rôle positif et a la capacité d'influencer la direction des relations internationales. Elle peut aider la communauté internationale à régler les différends par des moyens pacifiques et continuera à soutenir le droit international ainsi que les normes internationales adéquates. La Chine et l'Algérie ont un degré élevé de consensus en termes de maintien des principes de justice et de non-ingérence et nous continuerons à promouvoir ce concept au sein de la communauté internationale. L'Algérie soutient fermement notre indépendance nationale et s'oppose fermement à toute ingérence étrangère. Nous nous opposons également à toute ingérence dans la souveraineté des autres pays.